RTL Bouche, RTL Grand Soir, Clicks à la Une Clicks à la Une, tout ce qui a buzzé sur les réseaux sociaux, tout ce qui a marché sur les réseaux sociaux aujourd'hui avec Romain Renner. Bonsoir Romain. Salut Romain. Demain c'est le premier jour des épreuves du bac, on le disait tout à l'heure. Ils sont des milliers à se préparer, en parler et à espérer que l'examen soit annulé. Et oui, le hashtag ou mot clé, le bac 2015 est annulé, est en tête des sujets les plus discutés sur Twitter. Si, si, l'espoir fait vivre, n'y allez pas et dites que vous l'avez vu sur Twitter, conseille Aurélie. Celui qui a créé ce hashtag doit être au bout de ses forces à cause de ses révisions, s'amuse Simon. Mais Gaël s'inquiète, le pire c'est qu'il va y avoir un mec pour prendre ce hashtag au premier degré et ne pas aller à ses épreuves. Alors heureusement, l'éducation nationale est là pour remettre nos bacheliers dans le droit chemin. Le compte officiel du ministère publie, le bac 2015 est annulé, point interrogation, faux, le bac 2015 commence bien demain. Et d'ajouter un lien vers la page nos conseils pour bien se préparer du site éducation.gouv.fr. Et Romain Pigeonel, directeur adjoint en charge du numérique du service d'information du gouvernement, publie le même genre de tweet. Croire que le gouvernement craint vraiment que les lycéens croient en l'annulation du bac. Et c'est une toute autre actualité gouvernementale qui a fait bondir les internautes aujourd'hui, mon cher Romain. Ségolène Royal veut que l'on arrête de consommer du Nutella. Et oui, mais comment ose-t-elle ? Ségolène Royal considère que Nutella a un impact négatif sur la déforestation. Mais le désir d'écologie des internautes a ses limites. Elle commence un peu à être casse-noisette, Ségolène Royal, non ? S'interroge Jean-Daniel, bah oui, c'est le festival du jeu de mots. Des années après avoir attaqué Dragon Ball Z, Ségolène Royal s'attaque à un nouveau dossier de fond, ironise Mathieu. Ne faisons pas une tartine de cette histoire, demande un autre internaute. Et oui, c'est évident. Ségolène Royal est aujourd'hui en déplacement au Jardiland de Bonheuil-sur-Marne. Et ça lui vaut ce petit commentaire intuiteuse, Ségolène Royal va au Jardiland et ne veut pas qu'on mange du Nutella. En fait, Ségolène Royal, c'est ma mère. Et moi j'ai vu un tweet passer sur, mais enfin, elle ne s'est jamais fait larguer ou quoi ? Pour interdire le Nutella. Moi, je n'ai jamais mangé du Nutella. Mais non, mais c'est un truc de fille, vous savez, vous avez un chagrin d'amour, bim ! Pour Nutella. Allez, on termine avec un petit hommage, Agnès ? Bah oui, au rappeur américain Tupac, dont c'est l'anniversaire, enfin la mort. L'anniversaire tout court. Tupac Amarouch a couronné le 16 juin 1971 à New York et est décédé le 13 septembre 1996 à Las Vegas. Donc là, aujourd'hui, en fait, l'anniversaire qu'il aurait eu de sa naissance. Et les internautes ont rendu hommage au rappeur. Une légende ne meurt jamais, Diaka. C'était le meilleur rappeur du monde, ajoute Emeline. Et deux éléments qui ont fait la légende de post-mortem de Tupac. De nombreuses rumeurs circulent concernant son décès, affirmant qu'il n'est en réalité jamais mort. Maintenant, il est avec Elvis Presley et Beaumarlay. Voilà, entre autres. Et huit albums posthumes sont sortis depuis 1996 et ont tous connu un grand succès. Allez, on termine. Romain Renner avec le top 3 d'RTL.fr, les trois articles les plus lus. Il était dans RTL grand soir hier soir. Je suis opposé à ce que les églises soient cédées aux musulmans, dit le représentant des évêques de France. Deuxième information, le numéro 2 d'Al-Qaïda au Yémen, tué par une frappe américaine. Et enfin, Manuel Valls, le 49.3 n'est pas un acte d'autorité, mais un acte d'efficacité pour l'économie. Merci Romain, à demain pour les clics à la une.